Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau live, bonsoir Aldébaran, un live dans lequel on va continuer notre partie, tout ce qu'il y a de plus basique on va dire ça comme ça, enfin elle est pas du tout basique mais c'est pas un épisode particulier, on va vraiment continuer notre partie avec la Sicile d'Italie maintenant pirate, dans laquelle on va essayer de former l'Empire Romain et on est en bon chemin je dirais, je dis compte à rebours, il se manque un peu un 4 mais on fera 100, et le 2 aussi, t'es pas très fan des nombreux pairs, voire possible, c'est pas grave, donc je vous rappelle, je je regardais un petit peu avant d'ailleurs, avant de nous lancer, on va se remettre, voilà avec ça, ça ça donne un peu plus de base de jeu, et je regardais nos relations diplomatiques, je trouve ça assez marrant quand même, on a juste 5 vassaux, c'est pas mal, c'est pas mal, on est en train d'en bouffer un, c'est la Syrie, puis un deuxième, la Bulgarie, j'imagine qu'on a essayé de synchroniser, on va partir du principe que c'est le cas. Et puis l'idée était de former l'Empire Romain, donc on a plein de possibilités, je crois que l'objectif fondamental prochainement ça va être la Perse, puisqu'on a quelques petits trucs à récupérer depuis un de nos multiples vassaux qui est l'Irak, jusqu'à la Perse, enfin en Perse, donc je pense que, très clairement elle débarque, donc je pense que ça pourra être intéressant pour nous de nous en occuper assez vite. En attendant, on va juste quand même revoir un petit peu où on en est, parce qu'on a cette situation-là qui devrait bientôt être réglée, on regarde juste quand est-ce qu'on mange la Syrie. Dans 3 ans, 1722, et là je pense que c'est 1722, août 1722, et août 1722, donc tout va bien de ce côté-là, et puis après ça, donc il nous faudra regarder, j'imagine qu'on a un petit peu d'expansion agressive avec certains de nos collègues européens. La France ne nous aime pas trop, la Savoie non plus, la plupart des gens ne nous aiment pas vraiment en fait, mais bon je pense qu'on est beaucoup trop fort de toute façon pour qu'ils essayent quelque chose. Ensuite, ce qu'il nous faudra faire quand même relativement vite, et ce qui est faisable sans trop trop de soucis, c'est attaquer les Brits aussi, puisqu'on doit leur prendre deux provinces, je le rappelle, Londres et York, alors on ne pourra pas prendre que York, je pense qu'il faudra prendre Hull avec, ou Scarborough, peut-être l'État pour faire un arrondi, et puis ça nous permettra de faire ça. On a pris dans la dernière guerre qu'on a faite déjà, le Zélande, donc si on regarde par rapport à notre objectif, qui est je rappelle, restaurer l'Empire Romain, alors la France, on est en cours, on l'a dit, Balkan, ça sera fait quand on est en on aura bouffé la Bulgarie, Anatoly, on est en cours en attaquant l'opérotement, on a certainement une trêve, Machrek, on va s'y mettre gentiment, et Londres et York, et puis après on est Gaule, donc effectivement ça va être pour la Perse actuellement. En parlant de Gaule, je préviens que, honnêtement ça ne change rien, mais je préfère prévenir comme ça, c'est clair, je vais regarder le match Fulham, enfin j'aurai le match Fulham-West Ham en arrière-fond, ceux qui suivent les vidéos de ma chaîne sur Football Manager, comprendront peut-être pourquoi, mais je ne vais pas, enfin ça ne va rien changer, en gros je vais juste voir quand il y aura un but, je pense, et puis c'est tout, je n'arrive pas, j'ai de la peine à me concentrer, enfin je ne me concentre jamais sur, quand je regarde un match de foot derrière, je ne vois jamais rien en fait, mais comme ça j'aurai le score en live, on va dire ça comme ça, et puis voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais dire, oui j'ai vu, ça m'a fait rire, j'ai vu que The Solar Gamer, donc un YouTuber américain, bref anglophone en tout cas, avait fait une série multijoueur qui s'appelle Pirate of the Mediterranean, yo Presidor, où il joue, alors lui, alors je ne sais pas qui, mais il y en a un qui joue la Sicile, un qui joue la Sardaigne, et un qui joue les Baléares, et j'imagine qu'ils vont faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on essaie de faire, peut-être pas faire l'Empire Romain, mais en tout cas jouer les pirates de la Méditerranée, donc voilà, j'ai hésité à leur faire un procès pour copyright, mais malheureusement je n'ai pas copyrighté, mais je trouvais ça, enfin je trouvais ça assez marrant, mais évidemment, Pirate of the Mediterranean en utilisant la même police que moi, mais en même temps c'est la police Pirate of the Caribbean, donc voilà. Et puis sinon, ah oui, pour ceux qui, on m'avait parlé la dernière fois de Rome, l'Imperator Rome, je crois qu'on en avait parlé, je ne sais plus si c'était un commentaire ou si on en avait parlé en stream, et puis je vous avais dit que j'avais pas suivi en fait le développement, et du coup j'ai rattrapé mon retard, j'ai relu tous les dev diaries, j'ai lu, j'ai regardé toutes les vidéos sur le jeu, et du coup je me réjouis à fond, en fait c'est horrible, je n'aurais pas dû, c'était pas malin, parce que du coup maintenant j'ai vraiment envie qu'il sorte, et il sort le 25 avril, c'est ça Alzaco, clairement, pas moyen, et puis du coup, je me suis dit que j'allais être un peu ballsy, et j'ai demandé à Paradox s'ils pouvaient m'envoyer un code, en leur disant que j'étais un influencer, et puis on verra, ils m'ont répondu qu'ils me reviendraient vers moi quand ils seront dans cette période-là, parce qu'actuellement ils n'ont pas encore les clés à donner, et donc du coup, peut-être, je ne sais pas, peut-être aurais-je le jeu avec un code gratuit, et peut-être en avance, d'ailleurs, je ne sais pas exactement quelle est leur politique à ce niveau-là, mais en tout cas c'est intéressant, de toute façon il y aura, je pense honnêtement faire un live, peut-être qu'on sera en train de faire un live sur Europa Universalis sur une autre série, mais dans tous les cas, enfin certainement, ça sera dans deux mois, mais dans tous les cas, je pense faire au moins un live sur Imperator, pour qu'on le découvre en live ensemble. On a plein de pognon, on pourrait faire des fourneaux, tiens, on peut faire un fourneau dans les Asturies, donc en Espagne, c'est ça. Ok, pourquoi pas, et puis on va gentiment s'y mettre, il n'y a pas grand-chose à dire, on a plein de bateaux qu'on pop dans tous les sens. On gardait du pognon pour faire un des canaux, non, le canal de Suez, si je ne me trompe pas, Tech Economic, Tech Administrative 26, donc on a encore 11 ans, ouais, on peut économiser un petit peu, exactement, Aldebaran, je suis un monstrueux influenceur. Bon, je leur écris un mail tout à fait, tout à fait, enfin, j'allais dire modeste, mais non, je le qualifierais plutôt de réaliste en leur disant que, voilà, je ne suis pas un immense influenceur, mais quand même, on ne sait jamais. Alors, j'ai plein de bateaux qui ont pop, très bien, regardons un peu où on en est, on n'a plus de bateaux en construction, on a 54 FI, ça doit certainement servir à quelque chose, et puis 10 nouveaux vaisseaux pirates. Les pirates, on en a qui, où est-ce qui pillent nos pirates ? On en a au Caraïbe, c'est normal, on en a à Constantinople, on en a en Côte d'Ivoire, d'accord, on en a qui ne font rien, et puis je pense qu'ils vont aller se mettre à Séville, à mon avis. Non, parce que Séville, on y est déjà. C'était la Manche, la Manche, on en a en Manche. Je ne pense pas, je pense que c'était ceux-là. Mais on peut déjà les améliorer, en fait. Non ? Non. Donc on va les envoyer à la Manche, pratiquer la course. Voilà. Et puis on va envoyer aussi ceux-là-là à la Manche, aussi, pour pratiquer la course. Très bien. Et puis les heavy, vous allez à Cagliari, parce que c'est là où les heavy vont. Nos autres heavy, nos autres bateaux sont ici. Ici, on a nos transports, c'est très très bien. Je pense qu'on n'aura pas trop besoin, puisqu'on va attaquer, comme je disais, la Perse. Donc de toute façon, on ne va pas se poser trop de questions. Bonsoir, Hypnon, bienvenue sur le live. Imperator Rome, non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Total War, c'est paradoxe, en fait. En quelque sorte, c'est EU Rome 2. En gros, c'est un mix. Le gameplay a l'air d'être très proche de celui d'EU4, mais il y a des composants qui viennent de Crusader Kings. Je me réjouis de voir ce que ça va donner, honnêtement, parce qu'il y a un côté qui peut être extrêmement fun. Parce que, du coup, ça va permettre d'avoir plus de jeux qui n'est pas lié à la guerre, donc qui est juste politique, qu'on pourra faire, enfin, il faudra gérer les familles, etc., gérer les provinces un peu plus finement que dans EU4. Donc ça peut être vraiment fun en temps de paix, mais d'un autre côté, si ça devient trop problématique à chaque fois qu'on fait une guerre et qu'il faut gérer trop de trucs, ça peut aussi devenir trop fastidieux. Donc ça, il faudra voir. Je me réjouis parce qu'il y a vraiment l'air d'avoir des trucs extrêmement cools. En plus, moi, je me suis spécialisé en histoire ancienne, dans mes études en histoire, donc je ne vais pas utiliser le terme passionné, ce serait trop grand, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire ancienne. Alors, l'histoire plus ancienne, en l'occurrence, l'imperator Rome commence en 304, si je ne me trompe pas, avant. Moi, je m'intéressais plutôt à des époques qui étaient encore plus anciennes. Ouais, le pape est toujours en Afrique, il est toujours occupé. Mais il est... C'est un vassal de la Suède, maintenant. C'est un vassal de... Les Suèdes... Ouais. Donc, le pape est un vassal de notre allié. Ah, tu joues à EU Rome, ok. Bah, moi, je l'ai acheté. Très récemment, en fait, quand j'ai appris que... Que... Imperator Rome sortait, mais je n'ai pas réussi à m'y mettre encore. Euh... Ouais, il y a un côté... Il y a ce côté-là, Hypnon, et puis aussi le côté que je trouve plutôt bien, c'est que le problème que j'ai, et qu'on m'a dit, j'en discutais encore, un pouf pastèque que j'ai vu ce week-end, qui va peut-être venir, je ne sais pas, ce soir, qui a tendance à venir ici, il me disait qu'il aime bien le jeu, mais que, bah, voilà, c'est trop cher avec tous les DLC. Alors, je me dis, peut-être qu'un Imperator Rome, ça pourra peut-être motiver plus de monde à rejoindre cette communauté, et puis, du coup, à se motiver, à peut-être jouer à un Euphor par la suite, et c'est que positif, si la communauté se grandit. Euh... C'est quoi ? C'est une chaîne YouTube, This is Vovo, au moins. Bon, cela dit, on va gentiment s'y mettre, comme ça, on avance un petit peu, je vais regarder mes flottes, je crois que les flottes, on a plus ou moins réglé le truc. Vous, ok, vous êtes là, les cinq qui se battent, ok, on n'aura de toute façon pas besoin de flottes pour se battre contre la Perse. On va voir la Perse, justement, qui est-ce que vous avez comme allié ? Alors, vous êtes en guerre contre des gens que je qualifierais de relativement insignifiants, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, non, c'est gros, mais c'est l'Himalaya, donc ouais. Ok, puis t'as allié à la Transoxiane, quand même. Ouais, donc ça devrait aller tranquille pour toi. Transoxiane, elle assiste, juste la Transoxiane comme allié. Ok, c'est pas un souci pour moi. On va revenir, du coup, de la Normandie, peut-être pas. Peut-être qu'on va utiliser un de ceux qui ont, des diplomates qu'on emmène, qu'on a mis chez nos, les gens qui étaient un petit peu déçus de nos récentes prestations, dirait-on. On peut donc, bah la Transoxiane viendrait pas, donc on va en profiter clairement, tu fais venir ce petit allié tout ridicule. Donc je sais pas exactement où sont les choses, mais on va pas prendre le risque de faire venir la Transoxiane, on va déclarer maintenant. Il y a que trois provinces de reconquête, en fait, c'est même pas tant que ça. Après, il faudra aller chercher d'autres, puisque si on regarde, alors, l'Irak, t'as effectivement ces trois provinces... Trois ? Ouais, ça, ça et ça de reconquête. Mais nous, on veut tout le machrik. Donc si on prend le machrik, le machrik, on veut ça aussi, par exemple. Puis c'est tout, en fait, mais ça fait pas grand-chose. Hé, hello pouf, bienvenue sur le live. Ouais, je disais aux gens qu'on a, pour resituer, qu'on a discuté ce week-end, enfin ce week-end, cette semaine, et puis que je disais que tu trouvais le prix de EU4 trop cher par rapport à ce qu'il peut apporter. Et je comprends, avec tous les DLC, je suis tout à fait, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je disais que ça pourrait être intéressant Imperator Rome, parce que c'est un nouveau jeu et du coup, il n'y a plus ce problème ou il y aura moins ce problème. Alors, on va aller chercher T-Crit, ça me paraît bien, on ne va pas trop s'embêter avec ça, donc va me chercher T-Crit. On ne peut pas faire venir nos suédois, on s'en fout. Ok, guerre déclarée, vous avez combien de troupes ? Ouais, bon, ça va être un stomp, quoi. On va prendre Hypnon, pour commencer, qui va venir ici. Ah, à côté d'Hypnon, on va prendre Pouf, et puis on va prendre encore Elsacer, enfin Elsacer, plutôt, du coup, qu'on va faire venir là, et puis on va gentiment s'y mettre. Très bien. Victoire contre une flotte des saintes encore. Au cas où on aurait des problèmes financiers. Et on va devoir prendre ça tout de suite, c'est clair. Donc, ce qu'on veut faire, on est d'accord, on veut, on ne peut pas regarder tout le temps pour le moment, mais on voudra que les mecs nous donnent c'est le meilleur siège, oui, c'est le meilleur siège, que les mecs nous donnent ces trois provinces, bien sûr, on veut aussi prendre Mossoul, et c'est tout, le reste on s'en moque un petit peu. On est d'accord. Toi, tu n'as pas beaucoup de siège, tu vas aller prendre un petit crit. Toi, tu as du siège, tu vas aller tout de suite ici, et puis on va aller dans cette direction là, plutôt. Je pense que c'est pas mal. Voilà. On va prendre l'attrition, mais on s'en balèque, honnêtement. Ça ira très bien. Début de la production de charbon en Auvergne, voilà, qui est très intéressant et qui va nous permettre de faire, j'imagine, un deuxième fourneau. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas faire de fourneau en Auvergne ? Parce qu'on... D'accord. C'est intéressant. En tout cas, on pourra certainement en faire. Siège de Mossoul est terminé, très bien. On va aller dans ce sens là pour le moment. Je ne sais pas si je pourrais prendre Mossoul pour moi aussi. Il faut que je le tourne. Je ne peux pas. Il faudra que je le tourne à l'Irak. OK. Et puis ça, je vais tourner à l'Irak de toute façon parce que c'est à eux. Vous allez aller ici. C'est très bien. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Mais comme je disais, ça peut aussi mal tourner parce qu'il y a quand même... Moi, j'aime beaucoup Crusader Kings mais Crusader Kings à des moments me saoule passablement. Je trouve qu'il y a des moments où les choses sont un peu trop fastidieuses. Il faut toujours répéter le même genre d'action très régulièrement. Il faut voir si ça prend cette tournure-là dans Rome. Ça pourrait aussi rendre, par exemple, un peu moins intéressant sur le long terme qu'un Euphor. OK. On a plein de trucs légitifs à convertir. Donc, on va s'y mettre de toute façon. On est toujours sur la stabilité. On s'en moque. C'est étonnant qu'on ait autant de peine. Comment ça se fait ? On génère peu de points. 5. D'accord. Prestige. OK. Et puis, l'une terre religieuse, effectivement, on ne donne pas beaucoup. de toute façon, je pense qu'il y a un peu que des Blitzkrieg dorénavant. Puis, je dirais tant mieux pour eux au final parce que si on devait aller dans autre chose, ce serait un peu problématique. Mais là, il y a encore beaucoup à prendre. Je ne sais pas quel est leur capitale à ces gens. OK. D'accord. Intéressant. C'est-à-dire quoi ? C'est Mazanderan qui a formé la Perse, du coup. Ou le Tabaristan, peut-être. C'est intéressant. On va prendre ça, je pense, tout soudain. Voilà qui est fait. On va aller dans cette direction-là et toi, tu es dans cette direction-là. Voilà qui est très bien. Ça, c'est l'ennemi ? Ouais, c'est l'ennemi. On va aller la siéger. Alors, le système de traits existe, mais ce ne sera pas aussi poussé que Crusader Kings à voir. Mais le système de traits existe, c'est-à-dire qu'il y a quelques traits, quelques ambitions. Mais quand même, disons que tu ne joues pas un personnage, en fait. Enfin, tu ne joues pas vraiment un personnage dans Rome. Tu joues beaucoup plus un... Tu joues quand même un état dont tu joues aussi le personnage, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est peut-être les Timurides, mais peut-être que c'est aussi... Enfin, je crois qu'il y a un événement... Enfin, pas un événement, une décision qui permet de réintroduire les Timurides, en fait. Donc, c'est peut-être quand même Mazanderan. Mais en tout cas, enfin... Donc, ça a l'air d'être moins poussé sur ce côté-là quand même, mais il y aura quand même une partie qui sera liée à ça. Donne-moi de l'argent, toi. Tu ne veux pas me donner de l'argent, alors tu vas te faire assier de ta capitale pendant un moment de plus, on s'en fout. Ça, on a pris. OK, on va aller sur leur capitale. Qu'est-ce qu'on veut, du coup ? On va voir, on n'est pas obligé de rester des heures dans cette guerre non plus. Si c'est vite fait, c'est tant mieux. Tu nous rétrocéder une ou plusieurs provinces légitimes. On veut quoi ? C'est l'Irak. Donc tu nous donnes l'Irak, tu nous donnes ça, ça, ça. C'est les trois seuls qu'on peut donner, on est d'accord. Il n'y a rien d'autre. On veut aussi ça et ça marche, en fait. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On aurait éventuellement une coalition de ceux-là, mais on s'en fout. Il faudra après attaquer aussi, je ne sais pas si l'Irak nous le permet. L'Irak nous le permet, c'est cool, il faudra attaquer Hormuz. Hormuz qui est allié au Mamluk, Adjuran et Gujarat. Ça va être un peu plus compliqué, là, pour le coup. Ouais, This is Vovos, ouais, ouais. Après, la raison qui a été citée et pour laquelle ils n'ont pas mis deux consuls à Rome, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un système de gameplay intéressant avec deux consuls. Et donc, ils n'avaient pas envie que l'histoire prenne le pas sur le gameplay. Moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un des trucs qui m'attire vers Europa Universalis, c'est justement le fait qu'ils arrivent à trouver un juste milieu entre historique et le gameplay. Donc, si on doit passer par le fait d'avoir un seul consul à Rome, c'est pas dramatique. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait imaginer fondamentalement, ça fait un moment que je n'ai pas étudié la question, mais il me semble que dans les consuls à Rome, chacun s'occupait plus ou moins d'une armée, mais il me semble qu'il y en avait quand même un qui était à Rome et un qui était dans les provinces en train de se battre. On pourrait tout à fait imaginer qu'on joue celui de Rome puis qu'on ait un deuxième consul à qui on puisse donner parce qu'il y a un système où on peut donner à des commandants une armée. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que ça pourrait être la réponse. Mais bon, honnêtement, c'est un choix qu'ils ont fait qui, moi, ne me pose pas tant de problèmes que ça, fondamentalement. Alexandrie et Damiette surtout. OK, Damiette, c'est où ? C'est là, d'accord. Certainement Alexandrie ou le Caire. On va se mettre par ici et on va se mettre... Enfin, non, toi, tu vas rester là. En fait, c'est plus simple. Et toi, tu vas te mettre là. Comme ça, on sera deux stacks prêts à s'attaquer à Alexandrie. D'autres rebelles en train de venir. On a quand même énormément de surexpansion donc on pourrait imaginer que ce soit le cas. Des fanatiques protestants en Gascogne, c'est ça ? Ouais, d'accord. On a des gens près de la Gascogne. Ouais, on a des gens près de la Gascogne. On peut aller s'en charger. Est-ce qu'on peut gérer le... Ils sont où ? Armagnac, Limousin, Kersi et Bordelais. Armagnac, Bordelais, Kersi et Limousin. C'est quand même trois états. On va voir si on peut aller s'occuper des rebelles chez eux. Et si on ne peut pas, on ira les défoncer. Alors, j'ai juste un petit peu de retard sur le chat, donc je vais juste relire. Effectivement, je pense qu'on va enchaîner sur Hormuz, c'est très clair. Séparer les... Ah ouais, c'est pas idiot. C'est vrai que c'est pas idiot. On pourrait faire ça aussi. Il faut le tourner. Mais on peut effectivement, comme ça, il n'y aura plus de lien du tout entre... S'il y a un lien ici encore. Ouais. Mais pourquoi pas, ça met un peu égal ce qu'on prend honnêtement aux Perses. Et puis... Ouais, non, je suis assez d'accord aussi. Oui, c'est vrai qu'historiquement, effectivement, disons que, en tout cas, particulièrement dans la période le 4ème siècle. Le 4ème siècle, c'est vraiment le moment où Rome prend l'Italie, en fait. Après, au début du 4ème siècle, ils sont pas encore extrêmement... Enfin, pardon, du 3ème siècle, ils sont pas encore extrêmement implantés. Ça commence à devenir une puissance plus que régionale, on va dire, mais quand même assez importante. Et ça devient vraiment une puissance très importante un peu par la suite. On a pris leur capital. Tu penses terminer la partie pendant ce live ? Je pense pas, non. Honnêtement, j'en doute. C'est pas l'objectif, en tout cas, du tout. Si on y arrive, tant mieux. Mais je pense pas, parce que les choses ont tendance à aller quand même un peu plus lentement que ça, généralement. Je pense que c'est possible. Mais il nous faut encore... Je crois qu'il nous faut la Savoie, type non, la Savoie, on l'a bouffée. Qu'est-ce qu'il nous faut encore si on prend la France ? Il nous faut aller chercher la Lorraine, par exemple. Puis au final, peu près que la France. La Bretagne, c'est notre vassal. La Normandie, ça l'est pas, mais on essaie d'aller les chercher. Le Calais, on pourra le prendre sans problème quand on aura pris... Quand on attaquera. Je... C'est pas l'objectif. Après cette partie... Alors, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, pour être honnête. Il y a la possibilité de faire un truc avec les indigènes, éventuellement, des Aztèques, des Mayas, je sais pas. J'ai pas... J'ai effectivement pas tellement réfléchi à ça pour le moment. Alors, tu me donnes ça. Et puis, on parlait de... Warrep et de Pognon, si je me trompe pas, parce que le Pognon, c'est cool. Et non, les Warrep... Ouais. Les Warrep, c'est vraiment pas nécessaire, mais bon. Est-ce que c'est tout ce qu'on veut, fondamentalement ? On va pas aller chercher plus loin. Je crois que ça joue pour nous. Donc, let's go. Voilà, qui est fait. Très bien. Ah oui, je voulais sortir ceux-là avant. Bon, c'est pas très très grave. Et puis, effectivement, on disait, on va aller s'occuper maintenant de... Hormuz. Je pense que ce sera pas mal. Jouer Tortuga. Pourquoi pas, je sais pas. J'ai pas... Si vous avez des idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à proposer. Comme d'habitude, c'est pas parce que quelqu'un propose que je vais forcément le faire, mais ça peut aussi me donner des idées. Canots et péages. Je connais pas cette image, donc je connais pas cet événement, probablement. Les routes fort mauvaises ont longtemps empêché le développement économique dans la province de Niche en empêchant le transport des biens, des personnes et des capitaux. Toutefois, en étudiant la situation, d'autres régions, des entrepreneurs locaux ont commencé à introduire des routes équipées de péages pour financer leur entretien et des plombs ont été établis pour creuser des canots afin de faciliter le transport des marchandises. C'est tout à fait louable. Soutenons-les. On perd un peu d'argent, mais on en a plein. On gagne 1 sur la production brute de Niche, 1 sur la valeur fiscale brute de Niche, canots et péages s'appliquant au Serbie, d'accord ? Ou alors, on gagne que 1 production brute. On a de l'argent, vas-y, quoi. Je sais qu'on économise pour refaire le canal de Suez, mais en même temps, c'est pas hyper important. C'est pas tout soudain. De toute façon, il nous faudra encore une dizaine d'années avant d'avoir accès à ça. Je regardais un truc à part ça. Je regardais ça et je me disais que je suis pas absolument certain d'avoir déjà eu autant de points. C'est absurde. C'est absurde. On a plus de 100 de démonstration de force. Enfin, on a 100 de démonstration de force, donc on a le plus 1. On a des plus 5 partout. On a un 5, 6, 5. C'est absurde. Jouer les USA. Pourquoi pas. Malaka ou Passa, pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. Là, il faudra que je regarde. Ce qui se fait, vu qu'a priori, il est tout à fait possible de pirater littéralement les parties des autres YouTubeurs, je peux aussi regarder ce qu'ils font. Ok, on va aller attaquer Hormuz. Alors, tu fais venir du Mamluk, tu fais venir de la Duran et du Gujarat. est-ce qu'on peut en sortir un ? Ça pourrait être intéressant. Genre Gujarat. J'en doute. Gujarat, t'es pas une compuissance par hasard. Non. Mais j'en doute quand même. Non. La Duran. On n'est pas loin. Comment ça se fait ? Distance, confiance. Il n'y a pas d'histoire de CB. De toute façon, j'ai un CB maintenant sur tout le monde donc la question ne se pense pas. Ouais. Non, mais ce n'est pas grave que ce soit réel, que ce soit démocratique ou pas. Bon, puis après, c'est une histoire de cumul des mandats. Je ne sais pas si les pirates ont un terme au cumul des mandats. Nous, en tout cas, on a décidé de ne pas le mettre de base. Alors, du coup, oui, on va y aller. sur Hormuz, il n'y a pas tellement de raison pour du Reconquête, je pense. Ça devrait jouer, ça. Bon, il n'y a qu'une seule province à Reconquête. Qu'est-ce qu'on va te bouffer ? En vrai, on va t'en bouffer deux des provinces Hormuz. Donc, ça va. Ouais. Bon, bah, Reconquête. Ça vaut clairement la peine. Ouais. On va pas rendre des gens aux belligérants. D'accord, on n'a pas besoin de manger du mamelouk. Non. On a tout bouffé ce qu'on devait bouffer du mamelouk. Il est quand même contrôlé. Parce que ça pourrait valoir la peine de le rendre aux belligérants, le gars. Ouais. Franchement, on l'a le dit. Osef, quoi. On se fasse un peu tout le monde, en fait, pour le moment. Ouais, on va voir ça. Alors, une région, please. Donc, c'est vraiment jusque-là qu'on doit avoir. On a tout ce qu'il nous faut. OK. Donc, non, pas besoin de rendre les mamelouks comme les gens. Ouais. Les ottomans ont été séparés en deux à plusieurs reprises. On voit d'ailleurs qu'ils ont des séparatistes ici. C'est assez intéressant. Ils sont toujours dans des gares. Non, ils sont pas dans des gares. Ils ont allié la Transoxiane. Hum, ça peut être un peu embêtant, mais sans plus. Pour le moment, en tout cas, on va pas trop se poser la question. On va prendre la province légitime de machin-chose. Let's go. Et puis, d'ailleurs, en termes de trêve, je voulais juste voir quand est-ce qu'on finit notre trêve contre les ottomans. 1725. Donc, je pense qu'on pourra rester dans le coin un petit moment. Où est-ce qu'ils ont des forts, les mecs d'Hormuz ? Ils ont un seul fort ? C'est tout ? Non. On est d'accord. Ils en ont pas dans cette région, ça dit. Bon, ben, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là pour le moment. Toi, tu vas aller ici. Voilà. Ici, on a trois généraux qui sont assez imbas. Voilà. Le 4-6-4, donc Hypnon, tu vas venir ici. Plutôt. Et puis, ici, on a Elsacer. Ici, on a Pouf. On va donc prendre Elsacer. Pouf, Aldébaran. Voilà. Qui va venir Alors, toi, tu vas aller tout de suite sur la capitale Mamluk parce que les Mamluk, on s'en fout. Et toi, tu vas aller prendre des trucs là. Ok, très bien. Let's go. Je pourrais prendre la côte méditerranéenne ou Mamluk, c'est vrai. Mais en même temps, je dirais que ce serait plus joli. On verra. Si on a de la place dans notre traité de Pes, qui est tout à fait imaginable, on pourrait le faire. Une carrière dans l'armée, gain de 15 en tradition terrestre. Euh, ouais. Ou alors, perte de 10 qui remonterait et puis on gagne du professionnalisme. On va me chercher le professionnalisme, c'est bon. Révolte en Alexandrie. Bon. On va prendre ça et on va aller s'en occuper. On a tout ce qu'il nous faut pour le cœur. En l'occurrence. Peut-être. Non, non. Je pense qu'on a vraiment juste l'état, justement. Hop, ça va s'occuper des rebelles. De ce côté-là, on prend tout ça. C'est parfait. On va tout de suite tourner ça parce que je pense bien qu'on ne pourra pas le prendre. On va tourner ça à l'Irak. Est-ce que je peux aller là ? Non. Ça risque d'être un peu problématique si je ne peux pas lui prendre de fort au mec. Parce que je n'ai pas de bateau ici vu que je n'ai pas de canal de Suez encore. Bon, on peut imaginer qu'à terme, ils vont probablement donner l'accès aux Ottomans. De toute façon, on ne veut que deux provinces. Ce n'est pas grand-chose. Voilà. Et ici, je n'ai pas... Ajuran a conclu une alliance avec les Mamelouks. D'accord. Voilà qui est fait. On a pris leur capital au mec. Ben, vous... Vous allez aller là-bas. Benghazi, ça vous fera du bien. Bip aussi, du coup, si tu t'en vas. Alors, personnellement, j'ai 35 ans. Mais ce n'était pas la question, je pense. On va faire ça comme ça. Là. Let's go. Il y a plein de Mamelouks ici, en fait. Ici, on va prendre tout ça. Ici, donc, on ne peut toujours pas passer ici. On peut passer par les Ottomans, maintenant. Puis, on va aller chez le Mamelouk par ici, du coup. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse passer par Hawaï, par contre. Hawaï, pardon. Je vais lire la prochaine partie. Ah ! D'accord. Ok. Très bien. Continuons ici. Comme vous, vous allez rejoindre ça et ça. là. On n'a plus rien besoin de donner aux autres. On est d'accord. Vous avez pris ça. Vous avez pris ça. Ici, on a fait le tour, du coup. Donc, vous, vous pouvez même aller par ici. Peu importe. Et vous, ici. Très bien. Toi, on va te donner un pouf. Ce sera plus intéressant, je pense. Et l'idée, ce sera d'aller par ici. Mais on ne peut pas. Comment se fait-il ? Parce qu'on ne peut pas passer là. D'accord. sur le Yémen. Le Yémen, on doit pouvoir leur demander l'accès. Ce n'est pas idéal. Donc, on va attendre quand même d'aller au Qatar. Et puis, on le demandera quand on y sera. Là. OK. Normandie, on a amélioré nos relations au max. On va le faire revenir, du coup. Ça tombe bien. On aura un deuxième diplomate. On va demander l'accès à ceux-là. Ça va nous faire mal en termes de points diplômes. Mais on en... Ouh, augmentation mensuelle. J'allais dire, on en gagne tellement. Mais non, en fait. On en gagne zéro. OK. Pourquoi pas. Allez, dans ce sens-là. On en est où sur les techs ? On est tranquille. On en est où sur les doctrines ? On n'a rien. OK. Pas de souci. Là, toi, tu peux aller dans cette... Tu vas aller par là. On va dire ça comme ça. Du siège. Tu n'as pas vraiment de siège, en fait. On commence par là. Et vous aussi, ici. C'est qui les autres contre qui on est en guerre, juste ? Ah oui, il y a eux aussi. OK. Est-ce que toi, ou toi, plutôt, tu peux passer par là ? Ouais, tu peux. OK. Ben, va direction Gujarat. Je ne pense pas que Gujarat nous donne une résistance énorme. Ils pourraient nous embêter avec juste le petit stack qu'on a là. Ils ont à peu près le double que le stack. Ouais. Là, c'est vrai que du coup, c'est très, très divers. C'est bien. Avec de très, très jeunes gens, du coup. Puis là, on a pris plein d'attrition. C'est là. Ici. Et toi, tu vas aller par là. Let's go. Les Mamelouks, d'ailleurs. J'ai arrêté de les assiéger ici. Ce n'est pas forcément le plus important. Je pense qu'on va pouvoir les sortir tranquilles ou non ? Si on veut leur prendre des trucs, ce n'est pas le cas. Mettons qu'on leur prenne ça. Je n'en sais rien. Moi, peu importe. Ouais. Les gens ne nous aiment pas, mais c'est toujours les mêmes. C'est les Ottomans, les Mamelouks. Donc, à la limite, pourquoi pas ? Les points admin pour... Ce n'est rien, quoi. C'est 41 pour légitimer tout ça. Donc, pourquoi pas ? Comme ça, effectivement, ça refait la côte. Ce n'est pas bête. Si, mais il aurait fallu que je fasse tout le tour. Là, on a fait. Et puis maintenant, hop. Voilà. L'accès militaire. Mais oui, on aurait tout à fait pu. Alors, le brevet, moi, ça ne me dit rien en France. Je ne connais pas. Mais en tout cas, bonne chance si vous essayez d'obtenir un brevet, certificat, bac, je ne sais quoi. Tous les cas. Ok. Ok, on occupe plein de trucs. Ça va être un petit peu le modus operandi. Modification du coup de la stabilité. On se fait du pognon. On a des révoltés au haut poitou. Très bien. Alors, pendant un petit moment, on va dire Aldé Baron, tu t'en occupes. Tu vas aller faire cela. Lui, cela. Voilà. De ce côté-là, on a un bateau ici. C'est juste que nous, on a plein de bateaux partout. Viens défoncer ce bateau-là. Les autres, vous êtes bons de ce côté-là. Ici, toi, tu vas aller droit là-bas au fond. Ici. Ici. Et toi, tu vas là. Voilà. Parfait. On peut prendre des techs militaires. On peut les prendre 9 ans en avance. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. On peut augmenter notre tradition républicaine. Par contre, où est-ce qu'on en est sur... Bon, ça, on est maxé. On pourrait. On peut aussi simplement développer. Ce qui vaut toujours la peine. C'est ça, le développement. Ok. Ben, développons ça. C'est très, très joli, Zagreb. Développons Zagreb militairement. Et Quensa aussi. On peut y aller un moment jusqu'à, mettons, 700. Voilà. Et puis, on peut y développer aussi, du coup, comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est bien. On est revenu un petit peu. Ah, c'est bien. Il faut savoir faire des poses RMP. Les poses RMP, c'est un truc qui devrait exister tout le temps, d'ailleurs. C'est très, très clair. C'est vrai, c'est vrai, pour reconnaître. Tout. Ok. Alors, on continue. Ah ouais, il y a des... Eh ! Genre, il y a 36 000 troupes, là. Non. Alors. Ici, t'es utile. Ici, t'es utile. Ici, t'es carrément inutile. Hypnon, tu vas t'occuper de ces... Ces... Ces zombies-sieux. J'ai bien joué, les gars. Je vous avais pas vu, hein. A part ça. Le mec d'Adjuran, là. Élection chez les pirates. Ok. On va peut-être pas garder notre gars. Il est quand même vieux, là. Bien que. 64 ans. Ça sent la tradition... Les 13 traditions républicaines de perdu. Honnêtement, on a plus de problèmes diplô. Allons chercher un diplô. Bon, vous me direz, c'est déjà un diplô. Peut-être qu'on s'en fout, en fait. Puis qu'on veut juste renforcer la faction qui nous intéresse. C'est quoi ? C'est quand même les... Ouais. Reprenons le contrebandier. Un nouveau. Ça nous changera. C'est bien, les poses RMP. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir ? Oui, vous, du coup, vous avez perdu votre chef. Déjà, c'est juste qu'on a trois vaisseaux à miro. Ce serait bien d'en avoir un de plus. Là, c'est pas dans cette guerre qu'on va aller chercher grand-chose, je pense. Agitation dans le pays, plus deux. Oh ! Oh ! C'est dur, ça. C'est vachement dur, je trouve. Parce que plus deux, quand on pense qu'on est moins quatre avec son plus deux, c'est violent. Le implacable, il est cher, je trouve. C'est un des pires traits, je pense. Succession, parfait. Conversion, c'est très bien. On pourrait continuer. On va voir. C'est quand même pas terrible. Si on prend Madrid, juste. Pas Nuevo Madrid, mais juste Madrid. T'es dans un état qu'on n'a pas, en fait. D'accord. On a combien d'états ? Waouh, ok. On n'aura pas plus après. Pour le moment, du coup, on n'a pas trop, trop... C'est pas vraiment une bonne idée de nous attaquer à ça. Attaquons-nous plutôt, même si c'est très peu, 0-2, à ceux qui sont par là. Et de ce côté-là, on est toujours... Ok, ici, ça devrait jouer. Ici, il y a 20 000 troupes... C'est qui ? C'est des même looks, ça ? C'est des mecs d'Hormuz. Donc, toi, tu vas plutôt faire gaffe, en fait. Voilà. Vous allez vous rejoindre, ici, en fait. Vous allez même vous rejoindre, là, en fait. Je pense que ce sera plus malin. Ok. Ici, toi, tu vas aller prendre ça. Ça devrait jouer. Toi, tu vas déjà aller les rejoindre, ici. Ok. De ce côté-là, on est en train de s'attaquer à Duran. On... 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 Sous-titrage FR ?